allez bonjour à tous bienvenue du coup comme indiqué sur la vignette on va attaquer la deuxième partie de la jaguar donc pour ce faire aujourd'hui on va assembler le moteur j'ai tout préparé le moteur est prêt donc il est apprêté peint tous les accessoires qui s'assemblent dessus sont apprêtés et peints aussi j'ai refait il y avait des éléments de chrome j'ai refait deux trois bricolants enfin de deux pièces en chrome et puis et puis voilà donc les amis j'envoie le jingle et on se retrouve pour tout assembler allez let's go à tout de suite mais avant tout je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait allez voilà donc du coup on a dit qu'on allait assembler tout le moteur donc c'est parti donc là je vais récupérer le bloc moteur hop donc voilà comment je les peint donc je les peint en extrême métal donc c'est en style white je crois voilà je sais pas si on voit voit après c'est comme d'habitude je pense bon pour se remettre dedans c'est un peu compliqué mais bon on va essayer d'y arriver donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va joindre les éléments qui vont dessus donc on va pouvoir commencer par mettre cette petite pièce que je vais retrouver ici hop là voilà donc ça on va le coller ma pièce elle vient comme ça donc ça ça viendrait comme ça hop là voilà donc ça on on va coller ça comme ça pour coller ça pour éviter avec la peinture je vais prendre ma petite pièce comme ça je vais prendre ma pince pardon on va prendre cette colle qui est pas la plus fluide on va remettre un petit peu là on va remettre un petit peu là et ça on a dit que ça venait comme ça hop là j'espère que ça va prendre j'aurais peut-être dû cacher les trous avec avec un peu de de patafix non c'est nickel ça a l'air de prendre c'est bon ça le fait cool donc ensuite voilà ça c'est bon alors toujours en l'intérieur attendez je vais les barrer les trucs le génie on va les barrer en bleu donc ça c'est cette pièce ici donc ça c'est bon c'est fait ça c'est fait en bleu ensuite ce qu'on peut mettre c'est le bouchon donc le bouchon hop là il est là le voici là par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va gratter un petit peu ici il faut je mettre mes lunettes parce que il y a l'âge qui est arrivé bien sûr donc là on va gratter ici un petit peu la peinture pour pouvoir adhérer j'aurais du pareil là j'aurais du mettre un petit j'aurais du mettre un petit peu de de patafix aussi là pour protéger mais bon on va faire ça comme il faut tranquillement donc lui normalement il va se mettre ici c'est ce que j'aurais du mettre avant ça va le faire donc du coup je vais la relever je vais la relever hop là j'ai tout enlevé voilà ça commence ça commence ça commence je suis con parce que ça j'aurais pu le coller avant en fait je sais pas pourquoi j'ai pas épeindre après les bouchons je vais voir les strafles fluides on va essayer de mettre les strafles fluides hop mais avec la peinture je suis pas c'est pas ouf je vais mettre un petit point on devrait y aller voilà ensuite ça alors ensuite je vais regarder ce que ça donne au montage et je reprends tout de suite bon voilà du coup j'ai fait le montage donc j'ai eu un petit problème avec cette caméra-ci la netteté est pas super normalement ça a dû s'arranger regardez si j'approche un petit peu le moteur est-ce que pour vous ça le fait c'est cool donc ça je verrai quand je vais remonter la vidéo enfin bref voilà donc du coup ce que je fais où j'en suis alors ce que je vais pouvoir mettre ensuite je pense que je vais mettre ces parties là donc numéro 19 qui correspond à ici donc c'est parti je vais mettre ça en place alors ça fait quelques années que c'est bien fixé ça fait un moment que c'est collé donc le scotch double face il fait bien il fait bien son job donc là je vais gratter la colle hop là voilà j'espère que c'est un petit peu mieux c'est moins flou de toute façon je le verrai au montage donc celui-ci c'était le numéro 19 donc le numéro 19 il vient ici donc si je remets le moteur comme ça non comme ça ça viendrait ici donc ça il faudrait que je le colle comme ça voilà par contre du coup pour coller ça je vais être obligé de défaire un petit peu la peinture donc comme d'hab là je vais gratter un petit peu ici voilà bien sûr j'ai oublié mes lunettes alors mes lunettes elles sont là bon je vais finir de gratter un peu ici ça j'aurais dû le protéger désolé pour le bruit je crois que je vais éternuer attention ça va déménager excusez-moi oui excusez-moi je sais pas si je pourrais parler comme ça parlons directement tu vois tu fais ça comme ça tu vois est-ce que tu peux bon je vais essayer tiens alors ensuite ça on a dit que ça venait ici hop donc là pour se faire on va prendre cette colle donc on est ok je vérifie un petit coup quand même mais normalement on est bon numéro 19 un peu de la colle ici un peu ici un peu ici hop ça ça vient se mettre ça c'est bon ça c'est bon donc on fait pareil avec celui-ci j'avais des faits tout à l'heure ça ok ça c'est bon les baguettes on les rangera tout à l'heure donc je vais mettre la colle ici voilà et celui-là il vient ici voilà alors la petite différence sur ces deux parties c'est que là on a un petit un petit tenon et ici il n'y a que dalle voilà donc ça doit certainement servir à quelque chose mais alors je ne sais pas donc voilà ce que ça dit j'espère qu'on voit mieux la mise au point se fait un petit peu mieux sur cette caméra oui mais écoutez je vais vérifier ça je vais faire ce petit montage là et je vous reprends tout de suite allez let's go allez je vous reprends donc on va continuer comme ça on va rester comme ça et puis et puis voilà donc ensuite on va finir de monter le moteur alors on va prendre on va prendre c'est je ne sais pas comment on peut appeler ça ces éléments là on va dire hop là donc ça c'est le numéro 17 le numéro 17 lui vient se mettre comme ceci je pense que ça doit être la batterie qui vient là parce qu'il y a un décalque qui vient donc là je pense que ça c'est la batterie il y a un petit décalque dessus on le mettra après donc ça ça doit se mettre normalement comme ça voilà et bien alors là il va falloir que je je pense avec la peinture ça va être compliqué alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire je pense que le mieux là c'est que je perce un trou alors attendez bougez pas ça c'est un peu gros comme forêt je vais me prendre un petit forêt j'en ai pas sur mon... non on va prendre celui-ci ouais ça va le faire ça alors attendez que je prépare ça d'accord d'accord on va voir le petit forêt je sais même pas si ça va non c'est trop petit ça ça aussi c'est trop petit ah non là c'est bon là ça le fait là ça comme ça ça comme ça les câbles voilà ça c'est bon voilà donc ça je vais juste enlever la peinture ici voilà c'est tout quoi c'est comme ça qu'il faut faire ici pareil voilà ensuite donc le numéro 17 il vient comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre une petite pointe de colle liquide j'espère qu'on voit bien voilà hop comme ça ça c'est un truc ça c'est un truc que j'aurais pu mettre avant mais le problème c'est que j'aurais pas pu mettre ça si j'aurais pu le mettre il y a toujours quelque chose de toute façon voilà je sais plus c'est où voilà 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 on va le laisser prendre un petit peu voilà voilà là là ça va sécher donc je vais faire pareil avec l'autre numéro donc c'est à dire celui-ci voilà voilà et donc celui-ci il vient comme ça tout simplement le même problème voilà tac donc là on colle on attend un petit peu que ça sèche ça va prendre normalement c'est de reprendre il faut être patient quoi c'est tout et là on va coller de ce côté pareil hop là hop là hop là hop là ça le fait c'est cool voilà donc ça c'est mis on va laisser sécher 30 secondes ensuite alors qu'est-ce qu'on a fait le bouchon on l'a mis là on l'a mis c'est fait tout ça c'est fait ok ça aussi c'est fait tout ça c'est fait tout ça c'est fait voilà ensuite ça c'est fait ça c'est fait ça là c'est fait aussi voilà ce qu'on peut faire maintenant c'est mettre le h5 ce truc là et ça c'est dans la cabine de peinture alors je vais chercher ça je reviens voilà c'est cet élément là et donc ça fallait le peindre en flat black hop là donc ça ça se met ici ça se met comme ça donc là ce qu'on va faire ça ça vient se mettre comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais gratter encore cette partie là c'est pas toute la peinture une fois qu'on a le plastique c'est bon voilà là ce que je vais faire c'est que je vais mettre comme ça je vais mettre une petite pointe de colle ici bon on vous met la mettre là la pointe de colle très bien et ça on va le positionner ici voilà voilà on respire plus on ne parle plus on se concentre et on lâche la pince voilà voilà allez top nickel donc ça c'est bon c'est fait ensuite 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 on peut le rayer ce qu'on peut mettre ensuite ça fait beaucoup d'ensuite tout ça on peut peut-être mettre ça la courroie donc pareil ça c'était demandé en flat black hop là alors ils le mettent sur le plan comme ceci voilà voilà on va mettre une petite pointe de colle encore une petite pointe de colle et puis ça va le faire on va gratter aussi les bouts on va juste gratter ça un petit peu pareil j'aurais pu avant de peindre tous ces éléments j'aurais pu y mettre un petit coup dessus un petit bout de patafix ça m'aurait évité de faire ça là pareil et en plus l'avantage de mettre la patafix c'est que ça ne crée pas une comment dire ça crée pas une épaisseur en plus quoi après moi je débute je suis pas voilà donc ensuite on va mettre de ce col là très bien très bien et on met ça comme ceci voilà ok impeccable ça vient bien comme ça c'est ça voilà petit moteur qui prend tournure donc ça c'est bon on peut le rayer ça c'est mis ça c'est mis ça c'est peint ça c'est peint voilà voilà alors ensuite ce qu'on peut faire il y a cet échappement à mettre ça il n'a plus besoin hop les échappements les mettre après il y a cette pièce ci à mettre avant voilà alors ça ça vient la numéro grappe E pièce 31 donc si je mets la pièce dans le bon sens c'est à dire comme ça 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 vient se mettre ici ça c'est encore un truc ça ça vient se mettre par là donc là pareil on va gratter ici alors là c'est bon ça c'est gratter pourquoi j'ai un petit téton là un petit trou ici et là j'ai pas de petit trou c'est dommage on a un petit détrompeur ici pour le positionner mais j'ai pas de petit trou bon tant pis donc là on va rayer ça le détrompeur voilà on va rayer ici un peu voilà c'est suffit je pense voilà donc là le but du jeu c'est de mettre ça comme ça ça le positionner comme ça alors ce que je vais faire hop je vais mettre un peu de colle dans ce sens là dans ce sens là voilà le détrompeur toujours dans le bon sens et ça on va le poser comme ça hop voilà 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 cette pièce-ci elle se met comme ceci on laisse sécher voilà une pièce de plus de mise est-ce que si j'approche par ici on verra un peu mieux ce petit moteur est-ce que tu veux bien faire un petit zoom ouais regardez mignon ce petit moteur là voilà allez on va finir ça ensuite on va mettre alors celui-là je peux le rayer du coup hop la E31 c'est fait tac 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 donc en chaque bout on a ses éléments à mettre là donc le 11 il vient de ce côté et le 12 de ce côté donc on va mettre d'abord le 12 hop là ça en arrache la partie 12 elle vient ici ça viendrait comme ça moi ça me va sauf que par contre pour le coup il faut que je gratte un peu ça je vais gratter un peu ça voilà ici c'est bon donc là lui on va le mettre là-dedans comme ça je pense que je vais passer un coup de donc la liquide mais par ici voilà voilà c'est impeccable voilà ensuite on va mettre l'autre donc il est là voilà donc même 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 pareil même problème je voulais dire j'ai eu du mal à sortir ce même 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 donc voilà ça il me le demandait en bleu hop là donc je l'ai fait au pinceau avec le modèle color le 70 899 ça rend pas mal et après ça en bleu dessous aussi il me le demande en bleu aussi qui va venir comme ceci voilà donc déjà on va mettre ça en place voilà on en est à combien là 20 minutes déjà oh là là ça va être une grosse vidéo du nom juste pour ça donc ça ça vient là et on va faire pareil on va glisser de la colle liquide j'ai failli la faire j'ai failli la faire voilà tac ouais ça y est c'est bon ça c'est bon voilà allez du coup voilà où nous en sommes j'ai encore changé de caméra donc là j'ai pris mon téléphone et j'ai l'impression que c'est vachement mieux je sais pas ce que vous en pensez donc on va rester comme ça ça me plaît bien alors ensuite du coup on va finir de mettre ça donc on va mettre ces deux éléments donc ça c'est le numéro 6 et le numéro 6 lui il vient ici donc lui il faut que je le colle là comme ça il faut que je le colle comme ça et je suis en train de me dire il faut que je le colle et le il faut que je le colle il faut que je le colle C'est parti. Allez, donc voilà. Ensuite, il me reste les deux parties chromes à mettre. Donc, celle-ci. Alors, attendez. Hop, je ne mets encore rien. Celle-ci. Tac. Mais avant, il faut que je mette ça. Et ça, ça vient... Ça, ça doit venir comme ça. Voilà. Bien évidemment, ça, il ne va pas. Ça, ça vient là, sur les petits tétons. Par contre, normalement, j'ai un truc pour boucher le trou. Là, je l'ai trop tard, maintenant. Je crois que j'ai fait la connerie, quoi. Vous voyez, ici, là, j'ai un tronc. Et je n'avais pas vu, mais j'ai une pièce ici. Qui doit s'emboîtrer dedans. Et bien, du coup, c'est foiré. Parce que la pièce, je ne pourrais pas la peindre. Donc, voilà. Et bien, écoutez, ça va rester comme ça. Tant pis. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Du coup, je vais mettre ça. Donc, ça, du coup, je vais mettre ça ici. Alors là, par contre, je vais juste passer un petit coup de papier de verre sur toutes les machines, là, ici. Voilà. Pareil, ici. Voilà. Ça peut être facile à mettre, ce truc-là. Moi, je pensais pas que c'était aussi galère. Tac. Wow, c'est chut. Le chouchou 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu, mettez des petits pouces Ça fait toujours plaisir Et puis voilà, allez Je vous dis à la prochaine, salut, ciao, ciao, bye